Génibette, Paris-Picandie. En ce moment, profitez de 250 euros de bonus de bienvenue. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Direction le sud-ouest et plus précisément les poudromes de Bordeaux pour le Quintet Plus top 5 Génibette de ce mercredi 15 novembre. Une épreuve qui s'adresse à des trotteurs d'âge. Nous évoquerons donc cette compétition en première partie de programme et dans la deuxième partie de l'émission, j'aurai des informations à vous transmettre pour cette même réunion bordelaise mais également des coups de cœur et des infos concernant la réunion 2 sur les poudromes de Saint-Brieuc puisque j'ai pu m'entretenir avec certains entraîneurs et participants. Comme vous le savez, il vous est toujours possible de liker ce programme, de le partager et ce via nos différents réseaux sociaux. Ne vous en privez et surtout pas, c'est gratuit. Le Quintet Bordelais de ce mercredi 15 novembre, à mon avis numéro 15, astronaute, va s'imposer. C'est ce qu'on peut dire, est ce qu'on peut appeler le cheval de classe de l'épreuve. Il compte 13 succès en 46 courses courues. Il a remporté un groupe 1, c'était en 2021 dans le critérium des 4 ans. Ensuite, le cheval a eu connu quelques pépins de santé, tout semble revenu dans l'ordre. Il a retrouvé une bonne partie de ses sensations. Il a été disqualifié dernièrement à La Rochelle alors qu'il était parti très appuyé au betting. A mon avis, il trouve ici une occasion en or de renouer avec le succès, le 15, astronaute, le cheval de la course. Il retrouvera sur sa route numéro 4, Ed Scott, qui vient de le devancer dernièrement à La Rochelle en se classant 2e. Auparavant, le cheval avait remporté un quintet à la capelle. La corde droite ne lui pose aucun problème, il est en forme. C'est un point d'appui tout à fait logique sur le numéro 4, Ed Scott. Attention également au numéro 5, Guimauve de 9 heures, qu'il ne faut pas juger sur sa dernière sortie infructueuse à Vincennes où elle devait composer avec un numéro 9 derrière l'autostart. Auparavant, elle avait gagné un quintet toujours à Vincennes le 13 octobre à reprendre en confiance au numéro 5, Guimauve de 9 heures. Le numéro 8, Raven Chapter, est un cheval qui n'est pas à conseiller au cardiaque. Il a été désqualifié à 4 reprises lors de ses 5 derniers parcours. Mais attention, il avait signé un plaisant succès courant octobre, le 15 octobre, Alizieux, corde à droite. S'il répète cette valeur, il doit pouvoir accompagner les précédents cités. C'est numéro 8, Ed Evans Chapter. Attention pour les places au 14, Frenchman. Le cheval a déjà bien fait cette année. Sachez qu'après avoir signé plusieurs podiums, 7 pour être précis depuis le début de l'année, il a gagné récemment hier, corde à droite. Le cheval est récemment au mieux. Ici, dans ce lot, présenté pieds nus, il doit pouvoir bien faire, d'autant que son attitude au tracé corde à droite n'est plus à démontrer. Le numéro 11 dans ses preuves, c'est Falco du Rocher, autre excellent droitier. Le cheval n'a pas gagné depuis septembre 2022. Ça commence à dater. Pourtant, il est régulier. Il a signé déjà 6 podiums depuis le début de l'exercice 2023. Troisième également de quintet cette année à Caen et à Cabourg. A mon avis, ici, c'est un candidat aux places intéressant. J'ai ensuite retenu numéro 2, Global Bookmaker, qui pour ses débuts dans l'hexagone, avait pris une bonne cinquième place, finissant bien. C'était au Mont-Saint-Michel, corde à droite. Un cheval qui, à mon avis, ici, face à des cadets, à des aînés, pardon, il a 6 ans, doit pouvoir bien faire. C'est un bel outsider, ce numéro 2, Global Bookmaker. Attention également au numéro 9, c'est Feria du Metz. A mon avis, elle n'a plus de marge de manœuvre en pareille société. Cela dit, là, pour elle, d'être régulière, confirmée à ce niveau de compétition, efficace sur les anneaux à main droite. Pour ses conditions et pour la qualité de son engagement au premier poteau, je m'en méfierai pour l'obtention d'un accès-ci. Tant qu'à nous partons en tension numéro 6, Frimer-Narcy. Résumé chiffré, 15, 4, 5, 8, devant le 14, le 11, le 2 et le 9. Je répète, 15, 4, 5 et 8, devant le 14, le 11, le 2 et le 9. On se retrouve pour les coups de cœur. En ce moment, profitez de 250 euros de bonus de bienvenue. Voici désormais mes informations et conseils de jeu pour ce programme du mercredi 15 novembre. On va commencer par Bordeaux, la réunion principale, avec la première leçon 8, Karima Duparc, qui affiche déjà deux succès en cinq courses courues, et qui, à mon avis, va afficher des progrès sur sa récente course de rentrée à Caen. C'est une bonne roitière, elle s'annonce redoutable. Je lui poserai numéro 9, Karlak Dubocage, qui est bien engagé, et qui vient de prouver sa bonne forme à Cabourg. Et numéro 5, également, Kimi Castellet, récente choréate sur les ponts d'Amiens. Un corps de droite, là aussi, présenté par Luc Gaboury, qui nous l'avait d'ailleurs conseillé la dernière fois lors de son succès à Miennois. La première, le 8, le 9 et le 5. Concernant la troisième, j'ai pu m'entretenir avec Christoy Fett. Je pense que l'interview sera disponible gratuitement sur CanalTurf.com. Il présente le 308 et Rodobello. C'est un cheval qui a été préparé pour cet objectif. Le cheval a couru trois fois trop monté, deux victoires, une place de quatrième. Il revient ici sous la selle avec de très solides ambitions, d'autant qu'il sera pieds nus et confié au bon soin d'Éric Raffin. J'ai senti un Christophe Fett confiant avec ce 308 et Rodobello. Je pose le 7, Gladys Tartifum, confirmé, efficace, autre monté. Il est présenté par l'efficace Noël Langlois. Et attention également au protégé Divurel. Il nous l'avait commandé et recommandé dernièrement. C'était le numéro 11, Diego Découljean. Le cheval s'était classé troisième à Toulouse à près de 130 contre 1. Une information CanalTurf. J'espère que vous en avez profité ce jour-là. Le cheval est resté bien. C'est un cheval qui conserve un moral intact malgré le poids des années. Ici, dans ce lot, il pourrait bien une nouvelle fois venir corser les rapports du trio. Mais à mon avis, c'est davantage pour une place. Le 308, Rodobello. Le 7, Gladys Tartifum. Et pourquoi pas pour une cote. Avec le 11, Diego Découljean. Concernant les curies Chavattes qui présentent Ed Scott dans le quintet. Elle est également bien représentée avec le 610 Yves Bleu. Qui affronte des rivaux à sa portée. Dans ce sixième rendez-vous bordelais. Les curies Chavattes à suivre encore. Le sécle 703 Hamptons. Qui est un bon droitier. Qui vient de bien faire à Chartres début novembre. Le cheval est pieds nus. Il va à gauche comme à droite. C'est un postulant en première place. Je lui poserai le numéro 2, Humberland. Cheval de qualité. Cheval préservé. Efficace. Cœur de droite confié lui à Eric Raffin. 703 et 702. Mes deux préférés pour ce septième rendez-vous. Dans la huitième. J'ai a priori une information spéculative. Elle concerne le 804. C'est Hermès Delus. Son mentor Yuan Faux est confiant. Le cheval est bien. Sa préparation s'est bien déroulée. Sa course de rentrée lui a été profitable. Il est monté depuis. Au travail. Ici dans ce lot. Il espère bien partir. Prendre le dos du numéro 3. Hermès Marc. Qui est capable de faire du train. De donner une course rythmée. Et à ce petit jeu là. Le cheval devrait pouvoir bien terminer. Il peut faire des 400-500 derniers mètres. A bonne allure. Donc le 804 Hermès Delus. Ça glissait dans vos jeux. Couplé ou trio. Son entraîneur est relativement confiant. Le 3. Hermès Marc. A mon avis. Il peut les emmener très loin. Et au 25 mètres. On fera confiance au numéro 11. Dans cette épreuve. C'est Gablou Carizet. Qui fait prendre une belle constance. Qui répète ses valeurs. Et le numéro 13. C'est dans cette épreuve Philo Chardet. Qui sait finir vite. Lorsque le rythme est élevé. Et à mon avis. La course va être soutenue. Le train va être soutenu dans cette course. Donc attention à la fin de course du 13. Philo Chardet. Donc la 8ème. Dans l'ordre du programme. Le 3. Le 4. Le 11. Et le 13. Concernant Saint-Brieuc. C'est la réunion 2. J'ai pu discuter avec Jérôme Marion. Qui aura plusieurs bonnes cartouches. Au cours de cette réunion briochine. Notamment le 203. Qui fait fortune. Qui d'après lui. A largement les moyens de très bien faire. Et jouer les premiers rôles. Dans ce deuxième rendez-vous. C'est le 203. Qui fait fortune. On peut le adjoindre numéro 2. A Nong. Une jument. Qui à mon avis. Et la pointure d'une course comme celle-ci. 203. 202. Concernant Étienne Dandignier. Dont l'écurie fait feu de tout bois actuellement. Il pourra compter dans la 5ème. Sur le 502. Jardin Secret. Qui reste sur un plaisant succès. Et dans la 6ème. Sur le 601. Monnaie Monnaie. Qui doit valoir une course à réclamer. De cet acabit. Donc Étienne Dandignier. A suivre dans les 5ème. Et 6ème course. Je termine. Avec la 7ème. Où là aussi. J'ai pu avoir une info. Elle concerne Noam Chevalier. Qui présente le 704. Caffe Conk. Il nous l'avait recommandé dernièrement. Lors de la réunion de Cholet. Mais cette réunion avait été annulée. En raison des intempéries. Le cheval auparavant. C'était. Avaient pris une bonne deuxième place. A Cran. Un cheval qui apprécie le terrain lourd. Il a 4 ans. L'opposition dans ses cordes. Il est bien placé. Dans ce 7ème rendez-vous. Noam Chevalier. A donc des raisons. D'être optimiste. Avec ce 704. Caffe Conk. Qui d'après lui. Doit pouvoir très bien faire. Un cheval qui. Comme on pourrait le dire. Chez le trotteur. N'a pas les gains. En rapport avec son potentiel. Donc voilà. Pour les différents renseignements. De ce programme. Du mercredi 15 novembre. Excellente journée à tous. Très bon jeu. Et n'hésitez pas. A liker. A partager ce programme. S'il vous donne satisfaction. Génibette. Paris Picandie. En ce moment. Profitez de 250 euros. De bonus de bienvenue.